Merci d'être présent et d'avoir donné un peu d'aile à votre pas de midi pour assister à cette table ronde sur le sujet de « Est-ce qu'un créateur de vidéos aujourd'hui peut se passer de YouTube ? » Donc, comme intervenant, nous avons Arnaud de Stupid Economics, qui comme son nom l'indique, ou du moins la dernière partie de son nom l'indique, nous parle d'économie, le premier parti est aussi très pertinent, d'accord, et nous avons deux représentants de Nexus 6. Benjamin Kabout, vous vous présentez simplement ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Nexus 6, c'est une chaîne qui parle de science-fiction. On parle de science-fiction sous toutes ses formes, donc il y a toujours le cinéma, je donne toujours cet exemple, s'il y a des gens qui m'ont dit en tournée ce matin, ça va être à la fête. S'il y avait une pièce de théâtre sur la science-fiction, j'en parlerai peut-être éventuellement, si ça aimerait d'être intéressant. L'idée, c'est qu'on va parler d'œuvres, de thématiques, l'inérante à la science-fiction, donc l'aspect review, critique. Mais en même temps, c'est une web-série, puisque vous avez su nos aventures à travers la BNC, parce qu'on a un vaisseau spatial, donc c'est le nom de Nexus 6. Et vous avez là, donc, le monteur, réalisateur, éco-auteur de Nexus 6, je suis l'auteur et le présentateur, et il est également mercenaire de l'espace, tout simplement. C'est notre métier, voilà. Et du coup, Stupide Economics, c'est une chaîne qui, à la base, a été créée sur vraiment la volonté de faire de la vulgarisation, de la médiation scientifique économique, et qui, de plus en plus, bouge vers du journalisme, tout simplement. Donc, rapporter des faits, et... Donc, ça veut dire, on garde une partie vulgarisation, donc expliquer des concepts qui peuvent être parfois lus, et une partie, comme on a fait dans plusieurs sujets, d'enquête, d'aller essayer de comprendre un sujet original, en fait. Donc, ça, c'est assez particulier, je pense, sur notre activité. Et j'ai mon collègue aussi, j'ai un... On est aussi organisé en binôme, avec le réalisateur, mais qui, en ce moment, n'est pas là. Il est juste dans la pièce d'à côté, en train de faire un petit cours de montage. Et donc, moi, je suis l'auteur, le visage, dans les vidéos. Voilà. Ok. J'ai envie de commencer, peut-être, par une question au public. Vous, à votre avis, quels sont les... Enfin, est-ce que vous êtes capable de citer des alternatives à YouTube en matière de streaming vidéo, pour les vidéastes ? Twitch ? Dailymotion ? Dailymotion ? Vimeo ? D'autres ? Vidmi ? Vidmi ? Ça va très souvent être pour aller streamer des séries, des choses comme ça, non ? Oui, c'est plus ça. Regardez les séries. Il y a du contenu original ? Non, je ne pense pas. Pardon ? Moi, je pense que c'est possible, en théorie. C'est un hébergeur. Il fait ce qu'il veut. On peut mettre ce qu'on veut. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'utilisateur interface pour promouvoir cette utilisation-là. C'est juste des serveurs qui sont dans des pays où il n'y a pas trop de législation et ça marche comme ça. D'autres ? Facebook ? Facebook ? Facebook, oui. C'est leur objectif, en tout cas. Google Vidéo, un peu. Bon, après, Youtube, c'est Google. Voilà, pareil. Mais après, non, il y a des choses un peu obscures. Il y a le Dailymotion russe, là, Youtube. Vécontact ? Vécontact ? Et moi, j'ai aussi Netflix ? Oui. Dans une certaine mesure. Il y a pas nécessairement une grande relation d'amour entre ceux qu'on appelle les Youtubers, les vidéastes en général, et Youtube, justement. Est-ce qu'on pourrait un peu se rappeler là-dessus ? Ouais, enfin, il y a un discours un peu critique, puisqu'on utilise la plateforme. Et c'est sûr, nous, en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'être davantage écouté. On n'a pas le sentiment que la plateforme... En tout cas, un certain Youtube souhaiterait être davantage écouté. C'est ce qu'on disait un peu dans la conférence de ce matin. Tout ce qui est vulgarisation scientifique, etc. C'est pas du tout des choses que la plateforme met en avant. Le système fonctionne plus. L'algorithme, en tout cas, on l'a compris, puisque c'est assez obscur, fonctionne davantage sur la production de beaucoup de vidéos plutôt que sur la qualité. Donc déjà, si des choses comme ça, on aimerait qu'il y ait un débat là-dessus. Et comme je dis, là, nous, on est entre personnes de bonne volonté qui faisons ce que moi, je considère comme du contenu de qualité. D'autres gens, d'autres indicateurs. Ça aurait peut-être un autre discours. Après, nous, on n'est pas trop critiques parce qu'on n'a jamais eu de vraie problématique. On utilise cette plateforme. On essaie d'en tirer la meilleure partie. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas trop de débat là-dessus. Oui. Ce matin, on parlait du fait que, depuis peu, justement, l'argent perçu par l'état donné de ces exploitations vidéo et de Youtube, nous, revient depuis un certain temps. Donc, bon, on t'occupe vraiment de raison de se plaindre, franchement. Mais ça va, ça va. Et donc, pour résumer la situation, Youtube monétise assez peu. Mais, maintenant, l'État français, l'État belge aussi, perçoivent les droits d'auteur. Donc, taxer Youtube et reverser aux auteurs de ce que les auteurs mettent. C'est comme ça que je... Ah, bon. On changera, quoi, en fait. Moi, j'aurais pas de soucis. Ils évitent ça. Mais après, c'est l'aspect... On va commencer à payer les gens. Mais après, tout ce qu'on disait, et je pense qu'on va dériver là-dessus, c'est l'aspect communautaire. C'est ce que tu as commencé à parler. C'est Grimeo, tout ça, il n'y a pas ça. Dailymotion un peu, mais ils n'y arrivent pas. Non, mais ce n'est pas un aspect communautaire, c'est juste... Enfin, si tu... La manière dont tu décrivais le truc, en fait, ça décrit une infrastructure. C'est... En gros, moi, je poste là-dessus, je vois ça comme une plateforme, mais en gros, c'est comme un tuyau. C'est le tuyau qui va chez les gens. C'est ça. Ouais, c'est le tube, quoi. C'est ça qui est assez... Ils ont bien... Et du coup, en fait, c'est cette infrastructure-là, tu peux utiliser que ça, en fait. Parce que c'est le seul tuyau qui va chez les gens. Pour l'instant. C'est comme si tu avais le choix. Tu peux installer autant de tuyaux chez toi que tu veux. Tu as accès à Vimeo, tu as accès à d'autres trucs. Mais c'est juste qu'il ne va pas. Tu n'as pas coché la case qui va dire, bon, moi, je veux Vimeo chez moi. Tu as un modèle de télé qui diffuse 5 chaînes, ou je ne sais pas trop bien. Et tu n'as pas choisi l'autre modèle de télé qui venait avec l'autre chaîne. Et du coup, là, il y a un effet de réseau. Donc, c'est un autre truc, c'est un terme économique qui, en gros, veut dire que si moi, j'ai un téléphone et que personne d'autre n'a téléphone, ça ne sert à rien d'avoir un téléphone. Si maintenant, moi, j'ai un téléphone et que vous avez tous un téléphone, on va pouvoir s'appeler. Ça va être drôle. Et en fait, il y a une valeur à avoir un téléphone quand on est plein à avoir un téléphone. Et donc, c'est la même chose sur YouTube. En gros, c'est une plateforme qui fait que, à partir du moment où tu as du monde dessus, tu as intérêt d'être dessus. Donc, les gens ont intérêt d'être dessus. Donc, tu as intérêt d'être dessus. Et on peut continuer pendant super longtemps parce que ça fait depuis 2006 que ça a commencé comme ça et que c'est parti pour pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a très peu de recul pour savoir combien de temps ça peut durer. Enfin, je veux dire, le téléphone existe encore aujourd'hui. Il n'a pas disparu. Ça, c'est un des premiers trucs avec un effet de réseau aussi fort. Donc, il y a plusieurs exemples de réseaux sociaux qu'il y avait et d'effets de réseau qui ont disparu, comme MySpace par exemple. Mais ça a l'air de durer, quoi. Enfin, c'est des plateformes qui tiennent, quoi. Mais surtout parce qu'elle a marqué même dans l'apitus et dans la sémantique. C'est-à-dire que c'est YouTube qui a inventé le fait de s'abonner à une chaîne. Et aujourd'hui, les gens le font naturellement, ça paraît évident, mais quand c'est sorti... Enfin, moi, avant qu'on se lance, en fait, je n'avais pas de compte Gmail et je ne m'abonnais pas. J'allais sur les chaînes en me disant « Ah oui, il y a lui que j'aime bien. Ça fait un mois que je n'ai pas été. Est-ce qu'il a sorti un nouveau truc ? » Je n'étais pas abonné, je ne recevais pas de notifications, ce n'était pas dans ma culture. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est complètement dans leur habitude. Et même dans la sémantique, je m'abonne à une chaîne, être YouTubeur, enfin voilà, c'est puissant quand même. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça va durer. Je vois mal YouTube s'arrêter ou péricliter. Parce qu'en fait, je ne vois pas comment tu pourrais améliorer ce but qui est de regarder des vidéos facilement sur le net. Et ça, c'est un point très intéressant. Dans beaucoup d'alternatives à YouTube, il y a une volonté de remplacement, il y a une volonté de faire la même chose mais en un peu différent. Et ce qu'on voit, les plateformes qui naissent et qui marchent, c'est Twitch par exemple, qui a pris un truc complètement différent. Maintenant, c'est Netflix et qui ont pris un truc complètement différent. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir des plateformes différentes, mais ça ne peut pas être la même chose que YouTube parce que les faits raisons. C'est que tu ne peux pas arriver avec un clone de quelque chose qui marche déjà et te dire que ça va marcher parce que c'est libre. Ou ça va marcher parce que c'est éthique. Ça va marcher parce que autre chose... Non, c'est peut-être nul, mais de toutes les évidences qu'on a, c'est... T'as un moteur de recherche, il marche bien, tout le monde l'utilise, on est un peu bloqué. Et on peut faire l'analogie avec Facebook. Avec Twitter, quoi. Enfin, je veux dire, Mastodon ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y avait un clone à Twitter qui, a priori, fonctionnait très bien. Ça n'a pas pris. Voilà, enfin, je veux dire, c'est... Il y a de la place pour un qui possède... C'est le truc du winner takes it over. Le gagnant remporte tout. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on voit dans les technologies type plateforme. Il y a de la place pour aucun seul, quoi. Un gros acteur. Un gros acteur. En fait, il faut soit analyser la chose en se disant, ok, là, YouTube remplit ce rôle-là, ce que tu disais. Et alors, il va y avoir deux niveaux. C'est moi, je veux remplir un autre rôle. Et par exemple, tu citais Twitch. Twitch, c'est plus du streaming direct. Donc déjà, là, il y a un positionnement différent. Et en plus, ils ont été sur aussi une image dans un genre. C'est-à-dire plutôt du gaming. Oui, mais c'est à chaque fois une niche... Voilà. Dans le cas de Twitch, ils ont même poussé YouTube hors de ce créneau-là. Puisque les live YouTube en matière de gaming ont tendance à s'être écrasés. Maintenant, si on veut aller vraiment voir du live gaming, c'est sur Twitch qu'on va et YouTube. Oui, ils ont essayé de lutter au début. Mais c'est vrai que c'est le winner, c'est le dollar. Peu importe, même si t'es le géant du truc, s'il y a un autre qui commence à bien développer son truc... C'est deux services différents. Alors que sur Twitch, on peut regarder le replay après. La vidéo, elle est là. Donc c'est comme sur YouTube. Mais en fait, les gens, ils se disent, moi, je veux voir du gaming. Bah, je vais sur Twitch. Et puis, alors, il y a aussi un système d'abonnement plus de dons en direct aussi. Moi, je suis pas trop, trop Twitch. Moi, maintenant, je suis très Twitch. J'ai une émission maintenant tous les mardis. Mais une émission... Sur Twitch. Ah, parce que moi, j'allais dire, voilà, comme c'est très orienté gaming, moi, je le connais pas. Du coup, j'apprends. Des gens qui font autre chose que du gaming. Très peu, très peu. Très, très peu de autre chose. Mais après, peut-être que ça va se développer. C'est pas encore le tutoriel ou ce genre de trucs. Mais on est quand même dans une logique de direct. C'est-à-dire que si nous, nous, on fait jamais de direct et on n'a pas vocation à le faire. Ouais, mais on a déjà réfléchi à le faire. On s'était dit, Twitch, pourquoi pas. Ouais, voilà, mais bon. C'est pas Twitch. Mais en fait, ton audience, c'est pas sur Twitch. C'est ça. C'est ça. Comment on va les toucher ? Bah, je vais devoir passer par YouTube pour les amener sur Twitch. Ouais. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça. C'est un peu chelon. Ta motivation pour passer sur Switch, euh, pour Twitcher sur Twitch, justement, c'était quoi ? Alors, le Switch sur Twitch, c'est... Nous, c'est juste qu'on voulait faire des interviews et... On peut le faire sur YouTube aussi, en fait, sur YouTube et Twitch. C'est juste, c'est un bouton de plus appuyé, donc... Encore pas. Vous streamez en simultané sur YouTube et Twitch. Ça fait depuis un mois, là. Et euh... C'est intéressant parce que c'est une autre pratique, c'est une autre vision à faire de la vidéo, donc créer du contenu. Euh... Et c'est... c'est une autre rapport... enfin, c'est un autre rapport au... à l'audience et... Et à la communauté. Et du coup, ça se passe comment ? C'est quoi ton... ton bilan, en fait, des deux ? Enfin, la même vidéo est sur les deux plateformes. Il se passe quoi de plus chez l'autre ? En fait, il y en a sur... Alors, qu'est-ce qui se passe de plus sur l'un que l'autre ? Aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour... Pour vraiment... Parler de ça, quoi. J'ai juste fait trois lives... Enfin, ça fait trois semaines. Un pote en touche. Mais d'ici six mois, euh... Je vais pouvoir te faire un rapport écrit et te le remettre, euh... Directement. Merci de vous abonner. Voilà. Euh... Tu as une intervention en direct de... de la communauté quand t'es sur YouTube ? Ouais, c'est avec chat, euh... C'est avec chat direct. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, euh... Ça... ça dépend. Enfin, la dernière fois, j'étais sur une interview avec une avocate qui me parlait avec des termes compliqués et... de concepts compliqués. Ouais, là, c'était chaud de suivre un chat en même temps et de répondre aux gens, euh... J'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit. Euh... Bah, voilà. Là, je savais pas, tu vois. Ah, tu mets pas un mec, euh... Ou une fille, euh... à ça, quoi ? Au traitement des... du chat, quoi ? Si, il y a des gens au traitement, mais sauf que... Enfin, c'est toi qui es devant la caméra, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... Tu dois réussir un chat. Donc ici, en... si on parle, puisque Twitch est quand même une grosse alternative dans un film un peu différent, euh... ça nécessite aussi, donc, une structure différente. On est moins dans le montage, dans la préparation, dans l'écriture. Enfin, sauf qu'on imagine qu'il y a de la préparation en amont. Mais ensuite, euh... il faut, par exemple, dédier quelqu'un pour répondre au chat. Ouais, ça dépend, je crois. Euh... Après, j'ai pas une expérience de Twitch aussi poussée que ça. Euh... Mais il me semble qu'il y a beaucoup de Twitchers qui sont seuls, quoi. Enfin, qui gèrent toutes leurs activités. Après, ça demande d'autres... d'autres compétences et d'autres... d'autres envies que sur YouTube, quoi. C'est euh... Tu veux être, euh... Tu veux être dans la vie des gens, quoi. C'est... Mais on est plus dans une logique de... On revient à la télé, un petit peu. Avec une clé des programmes, euh... Un horaire fixe. Et un live, quoi. Et un live, quoi. Un JT, quoi. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Non, mais c'est ce que fait... J'ai envie de te dire, euh... Mais déjà, YouTube et la télé, enfin, je veux dire, c'est... C'est euh... On a cru pendant longtemps... Et ça, je pense qu'on était... C'était super intéressant, les discussions qu'on avait au tout début de... de YouTube, où on pensait... Ah oui, YouTube, c'est pas du tout la télé. C'est complètement différent. Euh... On pensait faire mieux qu'Artey. Enfin... Tu sais, on avait beaucoup d'utopies, comme à chaque début, de nouveaux médias, en fait. Euh... T'as un peu les... Ceux qui débutent, qui sont tout fous, et qui vont se dire, on va changer le monde. Et en fait, pas du tout. Euh... Bah après, la télé, c'est adapté, puisque moi, je pense que le replay est un... est une conséquence directe de la production sur Internet. C'est pour ça, quand on essaie d'opposer les deux, moi, je comprends pas trop. Surtout quand ils invitent des YouTubeurs à la télé. À chaque fois, ça, ça clash un peu. Euh... Ce qui est très con, parce qu'en fait, moi, si j'étais invité, je leur dirais, mais euh... Mais vous faites déjà du YouTube, pour résumer. Oui, mais ça se ressemble plus en plus. Parce que... Non, mais déjà... Soit dans les formats. Là, en ce moment, il y a Franta, qui fait une espèce de... Télé-réalité dégueulasse. Enfin, je sais pas si vous... Je juge, espérément. Ouais, ouais, moi, je juge. J'en ai rien à foutre. Euh... Franta XU, je sais pas si vous avez vu. Enfin, ils ont pris... Ils ont pris cinq gros YouTubeurs. Ils ont fait des chefs d'équipe... Euh... De jeunes qui veulent être YouTubeurs. Et c'est dans une maison, genre, euh... La Starac, quoi. Enfin, c'est... C'est aberrant. Aujourd'hui, de voir ça, on voulait pas de ça, et on y arrive. Et après, ce que j'allais dire, c'est que la télé, en faisant du replay, en fait, bah... Je ne sais plus, bah, Ardisson, qui avait un peu fait chier Squeezie à l'époque. Moi, j'aurais été Squeezie, j'aurais dit, mais... Mais toi aussi, tu fais du YouTube, en gros. Parce que, là, les gens, ils nous regardent pas. On est même pas... C'est même pas du direct, c'est de l'enregistrer. Ouais, ouais. Les gens, là, ils sont pas devant leur télé. Ils ont autre chose à foutre. Ils vont te regarder ce soir, dans leur lit, en replay, euh... Sur... Sur... C'est... Je sais pas quoi. Donc, en fait... Il a sa vidéo sur Internet, et les gens vont la regarder, là. Donc, t'es aussi un YouTubeur, Ardisson. Mais c'est pas le même mode de consommation. Oui. Les gens qui regardent la télé, il y en a beaucoup, ils sont pas encore sur le replay. C'est une sorte d'option qui est arrivée, qui permet de... Moi, je pense... J'ai pas de chiffres. Est-ce que tu as de chiffres ? Non, j'ai... Non, pas toi. Pas de chiffres. Non, bon. Pas de commentaire. Je ne peux ni confirmer, ni... Infirmer. Ni affirmer, ni je sais pas quoi. Mais... Moi, je voulais juste revenir sur les alternatives, du coup. Sur les alternatives, il faut vraiment... Enfin, clair, enfin... Est-ce que, par exemple, vous, vous mettez vos vidéos sur... Ouais, sur Dailymotion, ou sur d'autres... Parce que je sais que Nota Bene, par exemple, le fait, lui, il met sur plein de plateformes. Apparemment, ça lui sert à rien, mais il le fait. Par principe... Moral. Ouais, voilà. Donc, c'est par manque de temps. Ouais. Enfin, il faut l'apporter sur Dailymotion, il faut créer un machin. Et puis même, moi, ça va m'obliger, peut-être, du coup, à communiquer aussi sur le fait qu'on est sur Dailymotion, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça rajoute... Pour moi, ça rajoute du travail pour... Pour pas l'argent, je pense. Je pense que les gens qui sont sur Dailymotion, ils sont aussi sur YouTube. Ils ont juste deux comptes. Moi, je pense aussi. Et c'est pour ça que, après, je t'en prends pas mal sur le... ça sert à rien, mais en même temps, t'as assez d'outils pour te permettre... Donc, si vous commencez YouTube, ça peut être une bonne... Enfin, il faut regarder, il y a des outils qui permettent de poster sur plein de... Non ! Plein de trucs différents. Parfait. Mais, après, moi, j'ai aussi... Parfait que tu dises... C'est lui qui s'en... C'est quoi ? De poster. Qu'est-ce qui pourrait faire venir l'intérêt d'aller poster ailleurs que sur YouTube, à part le fait que YouTube se casse la figure et on a vu que c'était peu probable... Bah, pour moi, plus d'argent. Mais non, mais ça n'est même pas possible. Et c'est pas possible. Ça contredit le début de ton discours puisque, clairement, en tout cas, pour l'excuse, vous vous positionnez pour ne pas avoir à dépendre de la monétisation... Ouais, mais s'il y a du monde et qu'il y a plus d'argent... Moi, je sais que si... Dailymotion, par contre, ça s'est un peu vidé. Et nous qui sommes un peu... Enfin, on voit ça un peu derrière le rideau. J'ai l'impression qu'ils tentent un peu de trouver... Par exemple, Karim Dommache avec Chroma et aller sur Dailymotion parce que Dailymotion lui a proposé de lui donner une rémunération, en fait. Mais très petite, etc. Par épisode, etc. Mais sur un format spécifique. Voilà. Et je me dis que... Du coup, ça se rapproche un peu Netflix. Bah oui, oui, parfait. Et c'est un peu ce que je me disais. C'est la production, quoi. C'est leur échappatoire, d'une certaine façon. Si demain, quelqu'un ici a envie de créer quelque chose d'extrêmement original et le propose à Dailymotion, peut-être que Dailymotion se mettra à fond derrière et vous serez la seule chaîne qui explosera sur Dailymotion. Ça peut être... Mais là, ça répondra aussi... Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit se développer avec YouTube Red, par exemple. C'est du... Entre YouTube et Netflix, quoi. C'est de la production... Parce qu'il y a une différence importante entre YouTube et Netflix. Il y a vraiment deux modèles différents. Mais explique peut-être YouTube Red. Ouais. Donc, juste pour... Netflix, c'est vraiment production de contenu à l'avance. Donc, il y a vraiment un côté éditorial à Netflix. Ils choisissent vraiment ce qu'ils vont mettre sur leur plateforme. Sur YouTube, il n'y a aucun choix. Enfin, il y en a un, mais il est basé sur... Est-ce que les gens vont me dire que c'est pas bien que j'aie ça sur ma plateforme. Enfin, c'est vraiment le plus petit dénominateur pour décider que non, ça c'est pas sur ma plateforme. Donc, c'est tout le monde poste. Et après, justement, le YouTube Red, c'est un peu le... Ils utilisent leur plateforme où tout le monde poste pour repérer ceux qui veulent produire. Et ensuite, ils vont passer dans un autre créneau qui ressemble plus à Netflix, où ils vont dire « Toi, 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 je te choisis et on va produire quelque chose et on va essayer de le monétiser d'une manière différente en vendant... » Je sais plus combien ça coûte, c'est 9€ ou... Ah ouais, il y a un abonnement. Donc, un abonnement mensuel qui va vous donner accès au contenu. Et donc ça, c'est peut-être un truc qu'on va pouvoir voir... Qui va commencer avec les gens qui produisent des contenus comme nous, quoi. C'est peut-être pas hallucinant d'imaginer une plateforme qui puisse faire ça, que ce soit YouTube ou Netflix qui se dise « Ah tiens, je vais ouvrir à des... » Enfin, on sait pas d'où ça peut venir, ou une troisième plateforme. Mais je m'attendais plus à un truc qui vienne de là plutôt qu'à une alternative... Créer toute pièce. Créer toute pièce. Enfin, quelque chose qui te vise vraiment la niche. C'est « On va faire ça, on a un peu de thunes pour le démarrer, et on va se bosser que sur cette niche-là. » Moi, ça va dépendre aussi de l'objectif que tu as. Parce que si l'objectif, c'est de vivre de cette activité. Effectivement, si YouTube Red vient et tu te dis « On va tout payer pour ça. » Et donc, tu assures ton existence, qui est quand même la base. Mais que derrière, tu vois que les chiffres de vues sont pas énormes, etc. Peut-être que tu peux aussi y réfléchir. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est quand même que ça marche, que beaucoup de gens y aient accès. Il n'y a pas énormément de gens sur YouTube Red. Si Dailymotion venez me voir, comme ils l'ont fait avec Karim pour un format spécifique, on serait content parce qu'on me dit « Bon, ça ramène un peu d'argent, ça peut pérenniser le projet à côté, etc. » Mais ça va nous prendre du temps de le faire pour peut-être toucher moins de gens que ce qu'on a l'habitude de toucher. Et ça, pour moi, c'est un débat. Moi, c'est important que les gens le voient et que beaucoup de gens le voient et de plus en plus. Parce que c'est aussi ça qui, derrière, va aussi amener à ce qu'on nous prenne plus au sérieux au CNC, les partenaires financiers, etc. Donc moi, il y aurait un vrai débat. J'ai envie qu'on voit ma gueule, tout simplement. Alors que moi, c'est vraiment l'argent. Moi, c'est l'argent aussi, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un équilibre à trouver. Est-ce que des gens vont le voir ? « Bon, ok, vous payez, mais ça va nous prendre du temps et il y aura 10 000 personnes qui verront sur YouTube. » Ça, c'est vraiment des questions de... François avait fait ça. Il avait fait un petit... Effectivement, il faut se la réfléchir. Quelle plateforme pourrait être vue, quoi ? C'est ça. Est-ce qu'il pourrait vous faire quitter ? Est-ce qu'il y a aussi des paramètres plutôt contenu éditorial ? C'est-à-dire, pression éventuelle de YouTube ? Si ça, on ne veut pas trop voir. Ça, c'est un truc intéressant. Vu que nous, on bouge plus vers le journalisme, on se pose pas mal des questions là-dessus, quoi. Sur... Est-ce que c'est possible de faire du journalisme sur YouTube ? Valentin est parti en Turquie il y a pas longtemps. Et là-bas, il y a une pratique assez courante, c'est d'arrêter des journalistes. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvé au téléphone avec lui, enfin, à recevoir un message. Si je ne te renvoie pas un message dans 20 minutes, appelle le consulat, enfin, c'est que je suis en train de me faire arrêter, il faut faire un truc. Donc là, tu te dis, on n'est pas YouTubeur, enfin, c'est pas YouTube qui va venir nous sauver, quoi. Donc, il y a ça. Donc, c'est bien de se rendre compte que c'est juste, en fait, c'est juste un moyen technique. Il y a rien d'autre. Ils sont pas là pour te défendre. Enfin, c'est... Ils ne savent pas qu'on existe. Il n'y a pas une évidence. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a personne derrière. Et... Par contre, il y a des règles un peu... En fait, le contenu tutoriel, c'est un peu... Ça va être indirect. C'est comme tu disais, avec les annonceurs qui ne souhaitaient plus apparaître devant des... Ou moins, devant des contenus ou des vidéos qui m'ont abordé des sujets sensibles. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était que... Ils s'étaient rendu compte que l'État islamique monétisait leurs vidéos. Donc, c'est ça qui a créé la crise des... Je ne me trompe pas, hein. Enfin, de la monétisation. La première, oui. Ouais, la première. Il y a eu d'autres. Ouais, ouais. Parce que YouTube... Enfin, les marques disaient, mais moi, je ne veux pas... Enfin, je ne sais pas. Coca-Cola, ils disaient, mais moi, je ne veux pas que l'argent que je vous donne YouTube, en fait, pour faire apparaître ma pub, apparaisse devant une vidéo de l'État islamique. Et que c'est grâce à ça que l'État islamique, en plus, reçoit de l'argent, quoi. Puisque la vidéo sur laquelle va y avoir la... Ouais, c'est Coca-Cola. En fait, limite, c'était problématique au niveau des... Du financement du tyrannisme. Bah oui, c'est ça. C'est à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y en a plein qui ont dit qu'on quitte la plateforme, etc. Et du coup, les revenus ont baissé. Mais je ne sais pas pourquoi j'utilisais ça. Non mais tout ça, ça fait qu'il y a un... En fait, il y a, par exemple, un mouvement qui quitte YouTube aujourd'hui. C'est le mouvement des gens qui font des vidéos sur des armes à feu. Parce que bon, YouTube vient d'avoir une histoire assez compliquée avec les armes à feu. Et qui est en réaction, d'ailleurs. C'est pas ça qui est en déclenche. Mais en gros, c'est plus de vidéos, d'éducation, de trucs comme ça, d'armes à feu, sur YouTube. Et donc, ça veut dire que tous ces gens-là... C'est une industrie qui représente pas mal de... C'est comme si on disait, le tuto de make-up, sinon ça dégage. C'est dangereux. Pourquoi pas. Et donc ça, en fait, ils se sont tous regroupés et ils sont partis sur une autre plateforme. Après ça, c'est, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, c'est compliqué. Je sais pas s'ils vont pouvoir trouver leur place sur une autre plateforme. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, oui, le contenu éditorial, du coup, est un peu indirectement et de manière insidieuse, dirigé par le fait que, du coup, maintenant, YouTube dit, sujet polémique, moins de monétisation. Et ça a été très très dur pendant un moment, notamment pour ceux qui parlent d'histoire, parce que dès qu'ils parlaient de la seconde guerre mondiale, qu'il y avait les mots clés d'Asie, alors qu'il faut que de la vulgarisation historique, démonétisation directe. Parce que peut-être que ça fait l'apologie, on sait pas, le robot, il réfléchit pas, en fait, l'algo. Et puis, alors, j'ai appris récemment que ça a été dur au début, parce que le robot de YouTube apprend perpétuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait démonétisation, quelqu'un, le créateur faisait appel, il disait non, enfin, regarde la vidéo. Donc, quelqu'un manuellement regardait la vidéo et revalidait derrière. En fait, c'est comme ça que l'algorithme apprenait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes. Enfin, il y avait des moments où on upload, on mettait la vidéo sur YouTube et elle était directe démonétisée, alors qu'on avait même pas rentré les boucles. Parce que le robot disait, j'ai entendu nazi, ciao. Maintenant, ça n'arrive plus, mais il y a eu 4-5 mois où elle n'était pas encore en public. Elle était démonétisée, quoi. C'était fou. Mais maintenant, en fait, ça évolue tout le temps. Le robot apprend, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, du coup, se disaient, mais en fait, on me censure, mais ça va pas venir. Parce que moi, je... Alors, si leur modèle économique, c'est de vivre des revenus YouTube, ils disent, mais moi, du coup, je dois arrêter de parler de la seconde guerre mondiale, de la guerre en général, tous les trucs, guerre, armes, ça passe. Donc, quand tu parles d'histoire, c'est un petit peu problématique. Ouais, Nota Bene, il a eu des problèmes. Même Dave de... Nous aussi. Enfin, vous aussi, oui, oui. Et, alors, nous, on n'a pas eu ce problème-là. Ce qui est complètement incroyable, il y a de la violence. Dans chaque épisode, je tape des necks. Voilà. Et vous faites en sorte que ça soit bien là, un peu caché, pour que ça soit pas vu. Non, mais c'est explicite. Et puis, je parle de... Quand on parle de science-fiction, on parle de choses assez dérangeantes, des fois, psychologiquement et tout. On a eu aucun problème. Mais non, monsieur parle de nazis juste parce qu'il veut expliquer qui ils sont. Et nazis, ils sont méchants. Et nazis, ils sont méchants. Et bien, il a entendu nazis, donc ciao. Ciao. C'est n'importe quoi. On avait déjà deux ou trois mains qui s'étaient levées. Donc, si vous voulez bien, on va passer à une petite séance de questions. Mademoiselle, je pense, vous avez dit ? Oui. Moi, j'aime bien re-répondre. En fait, je voulais surtout aborder, justement, Dailymotion et des créateurs qui étaient passés. Donc, vous avez cité Chroma et Fossoyeur. Et au-delà de l'argent, justement, je me demandais vraiment quel avait été l'intérêt pour eux, enfin, je ne sais pas si vous savez, de poster là-dessus plutôt que pour Youtube. Parce qu'au-delà de l'argent, j'imagine effectivement qu'ils avaient un peu une démarche pour peut-être favoriser Youtube parce que c'est quelque chose. C'est une téléphone française, il me semble. Oui. Non. Je ne sais pas. C'est le français russe. Oui, oui, oui. C'est un russe au français chelou. Je veux dire, ces trucs-là, moi, je pense que c'est vraiment l'argent parce que c'est... Oui. Mais, je n'ai aucune idée, mais ça compense vraiment les buts qu'on peut faire sur Youtube. C'est parce que Youtube paye tellement mal que... Ah, Youtube paye tellement mal. Mais ce n'est pas « Youtube paye tellement mal », c'est les enchères sont nulles. dans Internet et dans sa globalité. Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'un problème de la vidéo sur Internet. Enfin, je veux dire, si le journalisme aujourd'hui... Enfin, si tous les sites de journalisme ont autant de problèmes, c'est pour la même raison. C'est exactement les mêmes... Pratiquement la même histoire, quoi. C'est un problème de notre conception de la pub, de comment on a organisé ces marchés-là, de la profusion d'espaces publicitaires où tout le monde essaye de capter une petite partie et au final il ne reste rien pour personne. On divise ce magot de la pub en autant de parts qu'il y a de gens. Parce que pour le film, clairement, je pense que c'était une sorte de commande. En fait, c'est une chaîne qui contacte tout simplement, on se voit et qui lui dit qu'il s'intéresserait de faire des vidéos. Par contre, c'est vrai que pour Carrie, c'est un peu plus... parce qu'il avait quand même un Google qui avait quand même bien fonctionné. Je pense que c'est peut-être de voir ça comme un petit plus. Oui, je pense. Après, c'est vrai que du coup, lui, peut-être qu'il a un peu perdu au change sur le nombre de vues parce qu'avec les vues qu'il pouvait faire sur YouTube, peut-être que... Donc c'est vrai que c'est un peu... Je pense qu'il n'avait juste pas envie d'être sur cette plateforme pour des raisons peut-être personnelles. Normalement, il y a un moment où peut-être qu'il en avait besoin pour pérenniser le projet parce que le Google, ça suffisait pas, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Et que le fait que Dailymotion propose ça, en tant que créateur, et on est des créateurs, on a envie que la création se fasse, donc il y a un moment où... C'est pour ça que je parlais d'équilibre. Il y a un moment où on se dit, bon, il y aura moins de monde, mais ça va exister, au moins. Et nous, si un jour Dailymotion venait à nous appeler pour un contenu spécifique, moi, par exemple, je demanderais à ce que, dans X temps, ce ne soit plus uniquement sur Dailymotion, je dirais, qu'on puisse avoir l'usufruit et le mettre sur YouTube, dans quelques... Voilà, X... J'espère que c'est ce qu'ils ont négocié, parce que dans ce cas-là, c'est déjà fait, c'est du travail déjà fait, tout le monde ne l'aura pas vu. Après, si c'est dans 3 ans, la qualité peut évoluer, ça... Parce que ça, c'est un truc auquel on ne prend pas trop attention, mais c'est vrai que les oeuvres qu'on produit restent là pour longtemps, en fait. Je veux dire, dans 20 ans, peut-être que Thomas sera encore là, quoi. Et est-ce que... à qui appartiennent les oeuvres, en fait ? Il y a toujours cette question-là, enfin, c'est des questions très légales, c'est des questions mais auxquelles on n'a pas trop fait attention au début, parce qu'on n'était pas dans ce délire-là, quoi. Dans le début, c'était juste, hop, tu balances tout ce que tu voulais faire. Maintenant, on commence à se poser la question, parce que c'est des oeuvres, c'est du travail, et à qui appartient, est-ce que si tu mets sur... Enfin, est-ce que si Dailymotion, t'achètes un peu ta production, est-ce que c'est eux qui ont... Oui, voilà. Ça, pour moi, c'est le genre de truc où... Enfin, gaffe ! Ouais, faut faire attention. À qui appartient sur ce que tu crées ? Ça, ça a fait quand même pas mal de vues, hein, quoi. Oui, oui, quand même. Après, oui, on ne peut pas vraiment qu'il paraît, mais on ne sait pas ce que ça aurait pu donner sur YouTube, ça aurait peut-être été... Bah, comme ils avaient déjà une communauté, c'est ça, surtout. Alors, j'ai plus les chiffres de jeuxvideo.com quand ils faisaient ROST, mais je pense que c'était quand même en centaines de milliers, tu vois. Là, je crois, franchement, c'est cent mille et quelques, à plus, hein, sur les gauchelles. C'est quand même... Je crois que ce n'est pas beaucoup plus élevé. De toute façon, c'est bon. Voilà. C'est énorme, c'est complexe, mais il faudrait lui poser la question. Il y a une question ? Ah, c'est bon. Oui. On m'entend. OK. J'aime pas trop les micros, mais ça va. Il n'y a pas de soucis. Euh... Pour rebondir, moi, ce n'était pas du tout sur ça, sur... C'est quand même de bâcher, etc. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est plus sur jeuxvideo.com non plus ? C'est l'humilité ? Euh... Jeuvideo.com, en fait, à l'époque... Enfin... Oui, j'avoue. Ouais. En fait, c'était Resting Command aussi, quoi. C'était un gros site, et ils ont décidé d'avoir des gens qui faisaient des vidéos sur des jeux vidéo, et après, ces gens-là... D'ailleurs, ça veut dire que ça a l'air important. Ah, j'avais pas pensé à ça. Du coup, c'est jeuxvideo.com qui a... Mais après, Karim, il y a les CROSS sur YouTube. Et sous le monde, Sacha, je crois que ça a pu... Il a réussi à récupérer le truc. Je crois que Udull était un peu dans la musculation aussi. C'était un peu compliqué. Après, ils ont... Ils ont le droit au droit d'auteur. Après, c'est... C'est la joyeuse... La joyeuse quête de qui appartient à quoi... Ouais. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'était un peu la guerre. D'ailleurs, il y a encore le logo. C'est comme ça. Pourquoi, je crois, sur les 36 individus, là en bas, c'est marqué jeuxvideo.com. Donc, c'est... C'est un upload de la vidéo qui était sur le site. Il avait... Enfin, il n'avait pas les trucs... Il n'a pas gardé les originaux. Bah, lui, non. Lui, non. Ouais, mais non. C'est... C'était bien. J'ai rien à propos de la question. Absolument. Pardon, pardon. C'était pas ma question de base, en fait. Je voulais juste rebondir là-dessus. Parce que je me demandais si c'était sur le jeuvideo.com. Mais avant, je voulais rebondir sur... Vous comparez vachement YouTube et Dailymotion ensemble. Et je trouve que vraiment, le concurrent direct, c'est Facebook et YouTube. C'est pas Dailymotion. Parce que Dailymotion, c'est uniquement en France et en Belgique francophone. Tandis que Facebook, c'est international, YouTube, c'est international, etc. Et... Facebook, c'est pas la même chose. C'est pas tout la même chose. Un truc que moi, j'ai des réseaux sociaux, YouTube, etc. C'est que pour moi, c'est une chaîne de télé, en fait. Dans YouTube, c'est... Je sais pas... Genre Téphane. L'autre, ça va être Arte. L'autre, ça va être ci, ça va être ça. C'est un contenu approprié pour la plateforme. Et là, Facebook, en fait, vont commencer à lancer. Je pense qu'ils ont lancé ça au States. Des contenus un peu plus... Vous avez parlé de Netflix à un moment. Un moment un peu plus réfléchi et moins grosses... Des contenus par-ci par-là, comme on a sur Facebook, quand on scroll, on a que des trucs qui nous intéressent pas, mais on les rire quand même. Le truc, moi, je vois pas où est la niche, d'accord. Après, c'est juste une opinion qui est pas assez renseignée, tu vois, mais je vois pas là où il crée un autre usage, tu vois. Si le but, c'est de regarder des vidéos de 10 minutes, YouTube le fait très bien et YouTube a déjà l'audience. Je suis pas sûr que les gens de Facebook vont se dire « Ah, bah maintenant que je peux regarder des vidéos de 10 minutes sur Facebook, je vais les regarder sur Facebook, tu vois. » Ouais, ouais. Là, je sais pas, ils vont tester ça, donc je pense que ça va être en bêtard. C'est pas les premiers et... Ouais. En tout cas, quand je vois le nombre de vues et tous ces trucs-là, Facebook et YouTube, c'est vachement... Ouais, non, le nombre de vues Facebook, c'est juste n'importe quoi. Ouais, c'est sur trois mondes, c'est ça ? Ouais, si la vidéo s'est lancée, c'est quoi ? Ouais. Pour avoir vu des chiffres... Pour avoir vu des chiffres, c'est vraiment... Mais c'est... À des facteurs de rien... Enfin... C'est... T'as... Je crois qu'on avait fait une vidéo où il y avait quoi... 400 vrais vues. Le truc affiché, c'était 200 000, quoi. Mais il y avait 43 personnes qui ont regardé le truc avec le son plus qu'au bout. Ouais. Euh... Bon. Voilà. Enfin, là, c'est des chiffres... Je te sors un peu de mon chapeau, tu vois, mais... Ouais. C'est de ce genre-là, quoi. Donc, les vues YouTube, il faut vraiment... Non, les vues Facebook, c'est vraiment... Surtout, moi, j'arrive pas à y croire à ce truc de vidéo sur Facebook, parce que l'objectif, c'était quand même afficher de... De devenir à nouveau une nouvelle plateforme vidéo. Enfin, c'est pas du tout l'utilisation que j'en ai. Ouais. En plus, moi... Il y a tout trois gars qui font ça maintenant. Ouais. 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 Le vrai qui vient d'esprit, c'est Aaron Kraskal. En anglais, comme ça, un peu... Un peu... En anglais, c'est... Comme ça. Qui fait tout le temps chanter des gens, ou alors ils chantent comme ça dans la rue. Ce gars-là, il est pas sur YouTube, il est uniquement sur Facebook. Ouais. Si, je vois, il y en a pas l'autre qui marchent. Il y a trois qui sont comme ça. Il y a quelques verticales qui marchent dessus. C'est les gens qui font des spectacles, en fait, qui sont dans un délire de promotion de trucs. Oui. Et où c'est pas leur activité principale de faire de la vidéo. En fait, c'est plus des... C'est de la promo sur la... C'est vrai qu'il y en a pas mal en France aussi. Ouais, mais tu vas aller sur sa page, en fait, et tu vas regarder les vidéos quand elles tombent. C'est pas la même chose. C'est pas comme YouTube ou là, YouTube, on veut regarder telle vidéo, on va la checker. C'est ça. Facebook, ça vient... Oh, c'est marrant, on va la regarder. Tu vois, le... C'est pas du tout la vidéo. En fait, ça va changer. Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant. Ouais, tu comprends. Et vu que ça va être international, je pense que ça va être plus important que Dailymotion. En tout cas, ils ont de la thune à cramer là-dedans, quoi. Ouais. Donc ça, c'est clair. Mais ça peut, pendant un moment... Parce que moi, Facebook, je l'utilise plus comme chat. Je bosse rien. Et pour gérer la page avec le site, quoi. C'est juste toi, là. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que Facebook républie des chiffres, un peu, de baisse d'utilisation de la plateforme, etc. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait des... C'est ça qui est un peu étrange. C'est qu'en gros, ils veulent se concentrer. Enfin, eux, ils sont carrément dans le même truc que j'ai parlé avec les intérêts qui arrivent de partout et des pressions de folie partout. Ouais, tout. Mais en même temps, ils font vraiment du... Un peu du caca aussi, quoi. Donc, c'est normal. Il y a un mot ou d'un moment, il faut que ça leur compte dessus. Mais c'est vraiment des intérêts de partout et ils sont pris entre plein de... D'un côté, ils veulent enlever les contenus tiers qui viennent dans le feed. De l'autre, ils veulent faire des vidéos. Mais des vidéos, ça ne va pas être tes amis qui t'envoient une vidéo. Enfin, je veux dire... Qui regarde... J'ai pas envie de regarder mon pote m'envoyer une vidéo de 10 minutes. Ah, ça se fait plus, quoi. Ouais, non, mais c'est pas que ça se fait plus. C'est juste... Qui va monter une vidéo pour son pote, comme... Je le vois pas. Mais du coup, tu vois, il y a plusieurs trucs comme ça où je vois pas trop ce que Facebook veut faire. Et je pense qu'ils sont en... Avec tout ce qui se prennent dans la tronche en ce moment, je pense qu'ils ont... Enfin... On sait pas comment ils vont bouger. Je pense qu'on est vraiment dans la période... On va voir. Par contre, moi j'aimerais juste dire un truc, c'était sur le... Il y a de la législation qui arrive aussi sur les plateformes. Et qui va changer pas mal de choses. Donc c'est... Justement, je vais faire un rave là-dessus. C'était sur l'article 13. Donc c'est en fait toute une... Toute une directive européenne qui arrive sur les droits d'auteur. Et leur application dans... Sur les plateformes. Et ça, ça va changer pas mal de choses. Au niveau, justement, des... Des équivalents à YouTube. Enfin... En gros, ça veut dire que... Ça va obliger les plateformes à faire des contrôles pour qu'il n'y ait pas de contenu illicite. Que ce soit du droit d'auteur ou... Des contenus terroristes, Diffamation ou des trucs comme ça. Et du coup, ça veut dire que t'as de plus en plus de coûts. Parce que ça veut dire qu'il faut aussi des modérateurs qui sont sur les plateformes. Donc ça veut dire qu'en gros, créer une plateforme aujourd'hui, Ça va être encore plus cher qu'il y a quelques années. Donc là maintenant, ça va devenir quasi impossible de se dire, Bon, allez, je vais lancer ma plateforme parce qu'elle va pas être dans les règles de l'UE. Et donc, tu vas être... Enfin, de base, ça complique énormément les choses. Donc ça veut dire que les barrières d'entrée pour YouTube vont monter. Mais les barrières pour créer des compétiteurs de YouTube vont augmenter aussi. Donc là, je pense qu'on est partis sur YouTube pendant... On prendra pas mal de temps. Sur Mars, sur YouTube. Donc c'est juste pour compléter le truc de dire à YouTube... Ouais, c'est un contenu. Je pense que... Monsieur. Bonjour, je suis venu à temps en temps. Je ne sais pas si on vous a posé la question. C'est pour voir, quand vous monétisez vos vidéos, s'il y a un nombre minimal pour les monétiser en fait. Ça commence à venir. Enfin, on parle de critères pour monétiser une vidéo. Voilà, c'est ça. En fait, ça c'est un truc, c'est une tendance qui commence à venir justement dans YouTube. C'est un peu de ça dont je parlais. C'est les barrières d'entrée pour... Donc les barrières d'entrée, en fait, c'est à quel... Quel est le coût pour rentrer dans un marché ? Le marché, là, c'est recevoir de la thune de YouTube. Comment ils vont... Donc quand nous, on a commencé, c'était à partir du moment où tu postes une vidéo, tu reçois de la thune. Des centimes, hein, mais tu reçois. Aujourd'hui, ils commencent à remonter petit à petit le seuil. Donc c'était 1000 abonnés un moment, maintenant c'est juste plus trop combien. Enfin, petit à petit ça monte. C'est logique parce que maintenant, ils doivent commencer à modérer. Et donc modérer, ça veut dire qu'en gros, t'as une personne qui doit regarder les vidéos. C'est 3... Pour l'instant, on est à 4000 heures de vues. Voilà, c'est ça. Et 1000 abonnés, oui. Donc ça, c'est juste des seuils qui, dans mon interprétation du truc... Ouais, surtout ce moins, ouais. Mais ça, c'est des trucs qui vont faire que monter. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de les descendre. Il y a juste un intérêt de les monter. Et ça, ça veut dire qu'en gros, si on commence aujourd'hui, Il n'y a pas d'argent plus petit. Mais après, on parle de sentiments. Oui, de toute façon, comme on disait, il y a moins d'avoir des millions d'abonnés. Avec des vidéos tous les jours. Oui, voilà. C'est pour pas compter la toute. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui laissaient tomber leur travail pour être à 100% sur YouTube. Donc c'est pas... Même à côté, il doit quand même avoir des sous. Oui, mais c'est là. Oui, mais les sous ne viennent pas de... En fait, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle 100% sous YouTube. Qui est très dur à avoir. Il faut viser un public assez jeune. Il faut viser très large. Il faut publier beaucoup. Il faut produire pour vraiment pas cher. Et là, on peut éventuellement... Si on fait 10 millions, 50 millions de vues par mois. Éventuellement, tu peux avoir 10 000 ou 20 000 balles par mois. Non, je parle de gens... Enfin, des youtubeurs qui ont, on va dire, une cinquantaine de milliers de vues par mois. Oui. Pour une vidéo. Et évidemment, ils en mettent un peu plusieurs. Ils en mettent 3-4 par jour. Oui. Entre les pages. Par jour. 3-4 vidéos par jour. Oui, mais eux, c'est des fous. Oui. Je sais pas ce qu'ils sont. En fait, ce que vous les connaissez, c'est Jace et Koinsky. Non. Non. C'est des youtubeurs qui sont spécialisés dans les youtubeurs pour stratégie. Oui. Non. Oui, d'accord. Mais c'est... Enfin, je connais pas, mais c'est pas le même. Mais c'est pas un type de production. Enfin, du coup, c'est peu cher à produire, quoi. Ouais. Il n'y a pas un peu de bon investissement, quoi. Non, c'est des points. Non, et puis... Bah, je voulais dire un truc. Non, et puis, eux... Enfin, c'est... Est-ce que... Il y a des pubs avant la vidéo. Ça, ça rapporte un peu d'argent, mais franchement pas grand-chose. Ça va être les placements de produits qu'ils vont faire, les partenariats avec des marques. Tout ça, ça va leur apporter de l'argent. C'est tout le reste qui va leur faire gagner de l'argent. Youtube, allez, s'ils font 50 minutes par vidéo, bah c'est 5€. Donc, voilà. C'est 1€. 1€ limite, ils consomment pas 1$. Voilà. Mais on parle beaucoup d'argent, en fait. C'est pas des sujets. Moi, j'aime bien le sujet. En fait, c'est pas le sujet. L'argent, c'est quelque chose qui me passionne, qui me veut dire... Qui me fait à me lever un jour. Il y a aussi ce truc. En fait, moi, je dirais juste que le vrai capital, entre guillemets, d'une chaîne, c'est son nombre d'abonnés. Puisque c'est grâce à ça... Non, mais je veux dire... Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est là, on a pas mal de chaînes, c'est... D'accord, j'attends. Ok. Le nombre d'abonnés, ouais. Mais après, je vais sortir de la vidéo là-dessus, c'est attention et appréciation. Tu vois ? Ah ! Oui. Alors, le nombre de vues aussi par rapport au nombre d'abonnés. Enfin, l'investissement des abonnés sur la chaîne, quoi. C'est-à-dire combien de gens regardent réellement les vidéos par rapport aux gens qui sont menés. C'est sûr qu'il y en a plein qui sont mignons, mais... Je pense qu'il y a un truc important quand on se lance sur Youtube. Ça peut venir un peu après. Au début, il faut faire ses... Faire n'importe quoi et on verra bien ce qui colle, quoi. Tu balances des trucs sur un mur et tu vois ce qui colle. Donc, pour toi et pour les gens. Enfin, c'est... Enfin, c'est... Parce qu'il y a trop de passion. Mais après, t'as un moment où tu te dis... Comment est-ce que je vais faire vivre mon activité et qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche un modèle qui est basé sur l'attention, du coup ? Mon but, ça va être d'aller chercher un maximum d'attention des gens. D'essayer de capter leur attention pour la monétiser. Donc, c'est clairement la pub. Et c'est un modèle particulier. Et il y a un autre modèle, que je pense qu'on utilise beaucoup plus, qui est d'aller chercher l'appréciation. Donc, c'est de... Il y a forcément aller chercher l'attention, parce qu'on a besoin d'avoir l'attention pour avoir l'appréciation. Mais on ne va pas tout mettre en jeu sur l'attention. Tu vas d'abord se te dire, non, je veux produire du bon coucou. Je veux produire de bon qualité et faite. Et je ne vais jamais sacrifier ça pour de l'attention. Parce que si je fais ça, je perds l'appréciation. Et c'est l'appréciation qui fait que mon modèle économique tient. Mais alors, je pense que c'est un truc qui est intéressant quand on est sur ce type d'activité. Mais que ça soit sur Youtube ou d'autres trucs... Enfin, c'est pas que Youtube, quoi. C'est un peu plus général que ça. C'est... Où est-ce qu'on met la valeur de son travail ? Qu'est-ce qu'on cherche à... Moi, ce que je voulais dire, c'était... L'objectif, ce n'est pas d'aller à la course et d'abonner à ton prix. C'est plutôt en fonction de ce que tu fais. Donc, il y en a qui aujourd'hui beaucoup pour plus cher. En fait, nous, on prend un long de temps. En une vidéo sur le mois. Vous êtes trop long. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est un vrai capital. C'est la façon dont, après, on va pouvoir exposer notre travail par rapport à des potentiels, soit d'investisseurs, soit de production. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent tout d'un coup parce que... C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder le détail, voilà. On met un million d'abonnés et ils disent, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Ils ne vont pas regarder, ah oui, un million d'abonnés, mais en fait, ils n'ont que 100 000 vues par les deux. Voilà, un million d'abonnés, ça marque. Le CNC, par exemple, qu'on a reçu cette année, bah ça aussi, ça a reçu pour l'ANP. On dit qu'un jury... Évaluation... Est-ce qu'il y avait 6 millions dans le jury ? Ouais. Est-ce que vous n'avez encore pas de questions ? Est-ce que vous avez déjà entendu des youtubeurs ou des groupes de youtubeurs qui décident de faire leur propre plateforme ? Ça, pour moi, vraiment, enfin, de ce qu'on disait avec l'effet réseau, avec les règles européennes, pour moi, c'est, à part si tu as 400 000 milliards planqués sous ton matelas, tu ne peux pas lancer une plateforme. En fait, tu peux faire semblant de lancer une plateforme, mais si tu n'as pas tous les outils qui vont faire que ça ne marchera... Parce que c'est une infrastructure de dalle, c'est un coup de malade ! Parce que ces vidéos, il faut les faire sur les serveurs, il faut... C'est pas... ça, c'est pas tant que ça... Le nouveau matériel ne coûte pas tant que ça. Oui, mais... non, non, mais... C'est un autre exemple, c'est de mettre des milliers de vidéos épouquant sur youtube... Non, parce que justement, tu as un groupe de... non, je parle justement de garder un groupe pour soi. C'est surtout aussi le problème des règles européennes, puisqu'il n'y a plus besoin de modération, vu qu'on connaît les gens qui... Oui, je vois, mais donc du coup, c'est de partir sur un espèce de petit modèle Netflix... Oui, voilà, c'est ça. Ça, je pense que, potentiellement, plus tard, ça peut être quelque chose qui existe. La problématique aujourd'hui, je pense que c'est une problématique de moyens, de... Il y a une problématique de moyens où, clairement, en fait, c'est... S'unir, c'est bien entre vidéastes, enfin, il y a pas mal de gens qui se connaissent, il y a pas mal de gens qui apprécient, qui aimeraient bien travailler ensemble, mais ça demande, en fait, du temps. Et ça demande du temps sous forme... enfin, sous différentes formes, quoi. Soit on met quelques jours par... Quelques jours pour s'organiser et se dire, allez, il faut qu'on lance un projet, mais en fait, on est tous très occupés avec nos petites vies, à me sortir des vidéos, à stresser, en train de se dire, ben oui, mais si je sors rien ce mois-ci, ça veut dire que mes pauvres tipeurs, ils ont rien, et je fais trahi, et c'est horrible. Donc, du coup, c'est... Il y a cette pression-là de... Nous, on a pas le temps, et en même temps, on gagne pas assez d'argent pour payer quelqu'un pour le faire. Et du coup, je pense que c'est... C'est un peu... Parce qu'on pourrait, on pourrait... Il faudrait que des grosses pointures, en fait. Mais je suis même pas sûr qu'il faudrait que des grosses pointures, mais après, quel est l'intérêt, vraiment, je sais pas... Parce que nos vidéos sont gratuites aussi, on ne voudrait pas qu'elles ne soient pas gratuites, mais en même temps, peut-être que c'est nous qui avons tort, quoi. Enfin, je veux dire, au plus d'un moment, quand ton travail, il... Il vaut peut-être quelque chose... Non, bien sûr, bien sûr, mais on peut trouver les sources de finances pas à côté, mais c'est vrai que... C'est vrai que, d'une certaine manière, on est sur un modèle très étrange, parce qu'on met un contenu gratuit pour les gens. Et il pourrait y avoir ta pub aussi. Ouais, mais la pub... Encore une fois, la pub, ça importe rien. Donc, normalement... Ouais, mais c'est pour voir YouTube, quoi. Ouais. Ouais, mais après, je pense que s'il y a un truc... de vidéos, ça serait avec abonnement, quoi. Enfin, je vois pas un... Ouais. Je vois pas l'intérêt d'avoir une plateforme où il y a des vidéos qui vont ensemble pour produire du contenu de qualité et qui ne le font pas payer, quoi. Enfin, et que la plateforme est gratuite. Ça peut pas marcher. Enfin, c'est juste... La vidéo, ça coûte cher. Le bon travail, ça coûte cher. Et tu peux pas tout avoir, quoi. Enfin, c'est... Il y a un moment, si tu dis que c'est gratuit, bah, t'as des vidéos Facebook. Il y a un moment, si tu dis que c'est payant, bah, t'as des documentaires Netflix, ou t'as des films Netflix, ou t'as des... Tu peux pas avoir... Le beurre et l'argent du beurre et... Et la crème d'air, ouais. Voilà. Et tout ça, quoi. Et des vidéos de YouTube beurre. Oh ! Ah ! J'ai réussi ! Je filmerai, ouais ! Et puis, avec ça, il y a eu Vertical, qui s'est lancé avec un... Un... Un grand nombre de YouTubeurs, qui, au moment où il y a eu les... La baisse des revenus d'un compte. Euh... Il y a eu un grand nombre de YouTubeurs qui est parti sur Vertical, et ça a totalement vidé. Il y avait, par exemple, celle d'Afrique, Sofiane, qui ont lancé le projet en particulier. Il y en avait plein. Quand on allait voir sur l'application, il y avait... Une cinquantaine de YouTubeurs assez connus, avec, pour la plupart, même 100 000 abonnés et des chiffres. Et ça a marché. Ça a absolument pas marché. Moi, je ne savais même pas. Moi, j'étais courant, j'ai suivi un peu de trucs, mais, justement, c'est ça le problème. Quand je te dis qu'on avait chacun d'autres trucs à faire, c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, chacun, en fait, avait son petit business en parallèle. Et il n'avait aucunement besoin de ce truc-là pour faire quelque chose, quoi. Enfin, ça ne lui apportait rien dans sa stratégie personnelle de faire grandir sa petite activité, ou juste de la maintenir, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très dur. Et ça, c'est un truc très intéressant, c'est de se dire quelle est la position de cette fragmentation du créateur sur une plateforme. Enfin, je veux dire, ça crée plein de petites unités qui peuvent produire de manière indépendante, mais qui ont du mal à se tenir parce que chacun a son petit agenda. c'est vrai, quoi. Et ça, c'est intéressant, par exemple. Qu'on ait autant de mal à travailler ensemble alors qu'on se voit, qu'on se connaît, mais c'est juste qu'on n'a pas la même compta, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes géographies. Enfin, il y a plein de trucs un peu, enfin, de petites limites comme ça qui font que les unions comme ça de gens avec des égaux, comme ça aussi, hein. C'est compliqué de travailler avec des gens qui se sont lancés tout seuls, qui ont leur activité, qui... Enfin, tu vois, dans un groupe comme ça de 50... Enfin, je ne sais plus combien il y avait de gens, mais il faut imaginer la quantité d'égo qu'il peut y avoir là-dedans. C'est... Moi-même... Enfin, voilà, c'est particulier de travailler avec... Mais on fait une aventure incroyable. Voilà, c'est ça. C'est une aventure humaine. C'est fantastique. C'est ça, la compétence. Ah ouais. Et cet épisode va se clôturer maintenant. En conclusion, je pense que la question peut-on se passer de YouTube aujourd'hui ? Or, dans des niches très spécifiques, style Twitch, qui apporte quelque chose de vraiment très différent, ça va être difficile, donc des lives, des streaming, etc. pour un contenu, un contenu édité, ça va être très 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 difficile. Après, il y a les opportunités, peut-être justement Netflix, ou d'autres, peut-être les trucs OCS, ou des trucs comme ça, qui vont peut-être commencer à arriver. Mais souvent, ils vont aller commencer par recruter sur YouTube, probablement. Sur YouTube, mais des gens qui marchent déjà. Qui marchent déjà. Donc, ça va être une étape à peu près obligatoire. Ouais. Merci à tous et à tous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions un peu plus personnelles, venez quoi. Je vais rester dans le couloir. Alpaguez-moi. Merci. Merci à tous de Stupid Economics, à Slexindo, et au Cap-Test du Mexique 6. Merci à vous.